Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, chaque année sur ma chaîne YouTube, je réalise une vidéo en partenariat avec l'entreprise dont je suis associé, Waltio. L'objectif étant de simplifier les démarches fiscales pour permettre aux particuliers de déclarer leurs impôts facilement quand ils ont réalisé des plus-values dans le monde de l'univers de la blockchain, des crypto-monnaies et de toutes les différentes activités qui, dans ce monde, peuvent générer du profit. Cette année, il y a du changement. Pas pour la déclaration fiscale d'avril-mai 2022, mais pour l'année prochaine et ce sont plutôt des bonnes nouvelles. De la même façon, même si le cadre pour cette année n'a pas changé depuis deux ans, il y a de nouvelles activités. Que ce soit les NFT, que ce soit les swaps, que ce soit le play-to-earn. Il faut donc réaliser une interprétation fiscale pour savoir comment est-ce que l'on peut payer justement ou du moins avec un kitus moral irréprochable son impôt sur ses différentes plus-values. Dans cette vidéo, on va donc voir simplement les nouveautés pour l'année prochaine mais également une interprétation sur ces nouvelles activités qui peuvent générer des plus-values. Je vous le rappelle, je ne suis pas un avocat fiscaliste. Ceci, cette vidéo, ne peut donc pas être interprétée comme un conseil en fiscalité. En l'occurrence, c'est un simple avis. Et bien que je me sois basé sur l'avis de différents professionnels et notamment sur les recherches de Waltio, l'objectif étant simplement d'éclairer et de clarifier ce qui, pour l'instant, est très jeune d'un point de vue de la fiscalité et qui donne souvent lieu à des situations très complexes pour le particulier qui se retrouve totalement perdu et qui ne sait des fois pas ce qu'il doit déclarer et combien d'impôts il doit payer sur sa plus-value. Dans la toute première vidéo, il y a deux ans, qui s'affiche à l'écran, on a posé le cadre. C'est-à-dire la base même, je rappelle rapidement, la flat tax, c'est-à-dire 30% d'impôts sur les plus-values mais également la neutralisation des échanges crypto-crypto. C'est-à-dire que quand vous échangez de la crypto-monnaie contre de l'euro, là, il y a un fait générateur d'impôts et vous allez devoir payer un impôt sur cette cession alors qu'à l'inverse, si vous échangez de la crypto-monnaie contre de la crypto-monnaie, rien ne se passe et vous n'avez pas à payer d'impôts tant que vous ne retournez pas vers une monnaie fiat. Le lien est dans la description si vous voulez la revoir. Je t'explique également le calcul pour savoir exactement combien est-ce que vous devez. Dans la deuxième vidéo, celle de l'année dernière, à ce moment-là, on allait sur les nouvelles activités. Le cadre, lui, n'avait pas changé mais il y avait le début du lending, le début du stacking, le début de différents faits qui généraient des revenus passifs et le but était encore une fois de proposer une interprétation légale permettant à chacun de savoir ce qu'il devait payer d'impôts sur ses plus-values lorsqu'elles proviennent de ses activités. Alors, maintenant qu'on a rappelé les bases des deux dernières années, quelles sont les nouveautés ? Comme je vous l'ai dit, les nouveautés ne concernent pas la déclaration que vous allez faire ce mois-ci ou le mois prochain, en mai 2022, mais seront bel et bien prises en compte à partir du 1er janvier 2023 et donc sur votre déclaration de 2024. Et pour le coup, les amis, ce ne sont pas des mauvaises nouvelles. Deux grosses nouveautés. La première, la clarification du régime occasionnel et du régime professionnel. Vous le savez, c'est la crainte de beaucoup de Français qui veulent payer des impôts dans ce pays, c'est d'être requalifié en tant que professionnel. En effet, quand vous êtes un particulier, vous allez payer 30%, c'est-à-dire la flat tax sur vos plus-values dans le monde de la crypto-monnaie. Alors que si vous êtes requalifié professionnel, à ce moment-là, vous allez être assujetti aux bénéfices non commerciaux, les BNC, et là, en comptant l'impôt et les cotisations sociales, vous allez taper du plus de 70% d'impôts. C'est assez fou. Et donc, beaucoup de gens avaient peur de déclarer et de se retrouver non pas à 30%, mais à plus de 65-70%. En l'occurrence, il y a eu une clarification de qu'est-ce qu'un professionnel et qu'est-ce qu'un particulier. C'est les mêmes termes que dans la bourse traditionnelle, on en est maintenant certains, et ça va permettre à chacun de savoir, avant même d'aller déclarer, comment est-ce qu'ils vont être qualifiés et quels impôts ils vont avoir à payer. L'incertitude est donc levée, et la plupart du temps, ça relève par exemple de techniques de trading avancées, de certains outils, etc., etc. Je vous mets également en description le livre blanc de Waltio qui précise un petit peu ces changements. Le deuxième point avantage, les petits porteurs et les petits portefeuilles. C'est-à-dire qu'un investisseur occasionnel peut refuser l'impôt de la flat tax, qui est de 12,8% sur les 30%, et être assujetti au barème progressif d'impôt sur le revenu. Alors évidemment, si vous avez plus de 12,8% sur l'impôt sur le revenu, ce ne sera pas intéressant pour vous, mais pour les plus petits revenus et pour les plus petits portefeuilles, il pourra être plus rentable de demander une imposition sur ce barème plutôt que sur la flat tax, diminuant ainsi l'impôt de la plus-value qu'ont réalisé les plus petits portefeuilles dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Maintenant, on va aborder 4 points, 4 nouvelles activités qui peuvent générer du profit dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, mais qui n'est pas totalement encadré par la loi. On va donc faire ce que l'on appelle une interprétation de texte juridique, une interprétation de loi, et proposer aujourd'hui un simple avis sur comment est-ce que l'on peut fiscaliser correctement ces flux. Bien entendu, les prochaines lois à venir dans les prochaines années viendront peut-être modifier, corriger ou justement confirmer la position qui vous est donnée aujourd'hui. Le plus important, je vous le rappelle, c'est quand même l'intention finale que vous avez, d'essayer de faire ça bien. Si un jour vous avez un contrôle fiscal et que votre interprétation n'était pas correcte, pour le coup, vous pourrez vous baser sur le conseil de votre avocat fiscaliste, mais également sur le fait que vous aurez essayé de faire ça le mieux possible et donc d'interpréter avec ce que la loi française propose aujourd'hui, est-ce qu'elle a proposé dans le passé, une imposition juste sur ces nouvelles activités qui ne sont pour le moment pas encore encadrées. En tout cas, vous avez toujours les deux mêmes obligations, déclarer vos plus et moins values de cession sur vos actifs numériques, donc sur vos crypto-monnaies dans le formulaire 2086 au moment de votre déclaration fiscale et également déclarer vos différents comptes à l'étranger, notamment vos comptes d'exchange qui ne sont pas en France dans le formulaire 3916 bis. C'est les deux obligations que vous avez si vous voulez déclarer proprement vos crypto-monnaies et votre activité. Alors le premier point, ce sont les swaps. La plupart des swaps sont faits sur des plateformes décentralisées, vous passez de crypto à crypto-monnaie, ce n'est pas un fait générateur d'impôts, donc vous n'avez pas de cession à déclarer ni de plus-value à déclarer lors de ces échanges. Il y a certaines plateformes qui proposent pendant les swaps de passer par une monnaie fiat pour ensuite revenir sur une autre crypto-monnaie. Bien que vous passez par une monnaie fiat, c'est l'intention finale qui compte. À partir du moment où vous réalisez une transaction pour tout de suite repartir sur une autre crypto-monnaie, c'est considéré comme un échange crypto-crypto et donc ce n'est pas un fait générateur d'impôts. Abordons maintenant les crowdloans. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous redirige encore une fois vers l'une de mes vidéos où j'explique ce que sont les crowdloans sur la blockchain Polkadot. Et pour le coup, encore une fois, ce n'est pas un fait générateur d'impôts. En effet, vous allez bloquer des jetons qui vont vous permettre d'obtenir des jetons. Vous ne passez pas par une monnaie fiat et à ce moment-là, les jetons que vous allez obtenir en récompense d'avoir bloqué vos Polkadot dans la blockchain sont à considérer comme des jetons d'ICO, c'est-à-dire des jetons avec une valeur nulle que vous avez obtenu gratuitement avec une valeur de zéro. Donc une acquisition à titre gratuite. C'est donc uniquement quand vous allez changer ces crypto-monnaies vers de l'euro qu'à ce moment-là, vous allez faire votre calcul global et payer votre flat tax sur ce montant. On aborde maintenant deux points un petit peu plus complexes puisqu'évidemment, il y a des flous juridiques et il faut être capable de prendre une position. Le premier point, c'est les NFT. Aujourd'hui, il n'y a pas de texte de droit qui encadre clairement les NFT. Ça arrivera soit en France soit de par l'Union Européenne et ça nous permettra de mieux nous positionner mais pour l'instant, il y a différentes interprétations possibles. Soit on considère ça comme une crypto-monnaie, donc comme un actif numérique et à ce moment-là, vous connaissez déjà la fiscalité. Soit on considère ça comme une œuvre d'art et à ce moment-là, c'est un autre régime. Soit, la troisième possibilité, un bien meuble incorporel. Oui, imaginez pour un particulier, il faut être capable de se positionner. Aujourd'hui, ce que propose Walthio, encore une fois, ce n'est pas un conseil en fiscalité mais c'est de les considérer comme un actif numérique, donc comme une crypto-monnaie. C'est naturellement le plus simple pour la déclaration. Ça ne vous empêche pas de payer de l'impôt puisqu'il y aura une flat tax quand vous passerez à de l'euro donc vous n'essayez pas non plus de fuir et de prendre la situation qui vous intéresse le plus et surtout, il y a une neutralité des échanges que vous avez fait d'une crypto-monnaie vers vos NFT et de vos NFT vers de la crypto-monnaie. Ce qui rend le calcul d'imposition tout simplement faisable parce que dans d'autres cas, ça deviendrait une machine à gaz et on ne saurait même plus comment calculer sa plus-value. Le prix d'acquisition étant le prix d'achat du NFT et donc la plus-value que vous avez généré sur cette revente, potentiellement, si vous en avez fait une, sera imposée à la flat tax quand vous passerez d'une monnaie fiat, c'est-à-dire vers de l'euro ou du dollar par exemple. Le tout dernier point avant d'attaquer la démonstration de l'outil Walthio et de ses nouvelles fonctionnalités, ce sera la fiscalisation du play to earn. Encore une fois, le régime fiscal va dépendre de la nature de la récompense. Quand on joue à un jeu qui génère des tokens, des fois on est récompensé en gagnant des NFT, des fois on est récompensé en gagnant des crypto-monnaies et donc naturellement, ça va changer la façon dont on doit fiscaliser ce flux. Si vous recevez des NFT, on vient de le voir à l'instant, selon Walthio, il faut le considérer comme une crypto-monnaie et donc c'est exactement la même fiscalité que les crypto-monnaies en général. Encore une fois, ça va dépendre de l'interprétation juridique du NFT. Si dans X mois, c'est requalifié comme une œuvre d'art, il faudra adapter la rémunération du play to earn qui vous fait gagner des NFT comme la rémunération d'un play to earn qui vous fait gagner des œuvres d'art. Tout simplement. Pour l'instant, c'est complexe de se positionner et d'ailleurs, la plupart des gens, en tout cas de mon entourage et des gens que j'ai pu consulter, pour l'instant, le fiscalisent comme un actif numérique traditionnel. Comme je vous l'ai dit juste avant, Walthio considère ça comme un actif numérique et donc le play to earn va avoir la même imposition sur les plus-values que vous générez que quand vous réalisez une plus-value sur des échanges en crypto-monnaie. Le fait en tout cas de vendre son jeu contre de la crypto-monnaie, il y a une neutralisation, on considère ça comme actif numérique to actif numérique et donc il n'y a pas de fait générateur d'impôt encore une fois. En tout cas, que ce soit une crypto-monnaie que vous gagnez ou un NFT que vous interprétez comme étant une crypto-monnaie, c'est un gain obtenu à titre gratuit avec un prix d'achat qui est donc nul. Si je précise que le prix d'achat de ce que vous gagnez est considéré comme nul, ça va être pour vous faciliter au moment du calcul quand vous allez regarder qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez investi, qu'est-ce que vous avez revendu et quel est votre plus-value, à ce moment-là, il faudra considérer ce gain comme un gain obtenu à titre gratuit puisque le prix d'achat était nul, vous l'avez gagné en jour. Comme chaque année, quand je traite la fiscalité, je termine par un échange en visio avec Pierre, le fondateur de Waltio qui nous présente les nouvelles fonctionnalités de la plateforme et également, je vous donne un code de réduction pour ceux qui utilisent Waltio pour déclarer leurs impôts. Le fait d'utiliser cet outil, ça va vous pré-remplir toutes les déclarations que vous devez faire, ça va vous donner toutes les informations que vous avez à fournir quand vous avez un compte dans un exchange A ou un exchange B et ça vous permet de gagner énormément de temps quand vous faites votre déclaration fiscale. Encore une fois, si vous commencez à avoir une déclaration très très complexe avec énormément de flux sur vraiment beaucoup de plateformes, il est possible que Waltio vous redirige directement vers un conseil professionnel ou un cabinet d'avocats fiscalistes. On passe tout de suite à l'entretien avec Pierre. Pierre, pour la troisième fois en trois ans, comment vas-tu ? Mais c'est vrai que c'est notre petit rendez-vous annuel. Déjà, merci à toi pour tout le boulot qui a été fourni dans ce livre blanc. Chaque année, tu mets en avant et tu essayes d'interpréter le droit afin de permettre aux particuliers de fiscaliser leurs flux, notamment sur les nouveaux produits crypto qu'il n'y avait pas avant. Parce que c'est vrai que l'année dernière, la question des NFT ne se posait pas autant. Par exemple, le lien est dans la description du livre blanc. Je rappelle qu'il est gratuit. Moi, je viens de présenter les grands changements qu'il y a eu basés sur les informations que tu m'as montées et sur ce livre blanc. J'aimerais qu'on parle de Waltio comme on fait chaque année. Je récapitule rapidement l'outil. Je le rappelle, Waltio, c'est un outil qui permet de suivre ces transactions crypto et de calculer très simplement quels bénéfices vous avez réalisés pour pouvoir payer vos impôts dessus. L'objectif de Waltio, c'est comme c'est compliqué de déclarer ses impôts aujourd'hui, notamment avec la loi et ce qu'elle demande aujourd'hui, le but, c'est vous connecter vos plateformes d'exchange, vos différentes adresses. Waltio va vous aider à interpréter toutes ces informations, à calculer votre plus-value et ensuite, si je ne dis pas de bêtises, il y a même un tutoriel qui, clic par clic, vous montre comment aller sur le site du gouvernement, vous récupérez les informations que la plateforme Waltio vous a données et ça vous permet de faire une déclaration simple. C'est exactement ça. En fait, on est éditeur de logiciels fiscales. Notre mission, c'est vraiment d'aider à calculer et à déclarer les plus-values et faire en sorte que les 5 millions de Français qui tiennent des crypto-monnaies ne s'arrachent pas les cheveux quand ils font ça. Parfait. Je le rappelle également, toujours avant de commencer la petite démo, chaque année, je suis désolé Pierre mais je le ressouligne toujours, je suis associé de la plateforme Waltio. C'est-à-dire que ça fait maintenant, ça fait combien de temps ? Ça fait plus de 2 ans qu'on a rejoint l'aventure ? Ceci n'est pas une promotion. Malgré tout, c'en est une, c'est clairement un outil dont on est très fiers de vous partager et que je suis content de montrer chaque année sur la chaîne. Il est très utilisé par la communauté mais par transparence et c'est très important pour nous. On préfère le préciser à chaque fois au cas où c'est la première fois que vous entendez parler de Waltio. Vous le savez, et nous sommes également dans l'aventure. Pierre, on commence maintenant ? Tu nous montres les nouveautés ? Ok, alors ça déjà, tu sais très bien que l'animation me plaît beaucoup Pierre. Tu me connais. Clairement pas mon idée mais c'est les développeurs et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui l'apprécient. Donc en fait, l'idée c'est On se connecte, c'est une plateforme qui est disponible, une web app en ligne et là maintenant, on voit en fait tous les comptes qu'on supporte. Donc il y a beaucoup plus de comptes que l'année dernière. Oui, exactement. Donc le gros travail, ça a été de supporter et beaucoup plus de plateformes d'échange, de chaînes. Mais les intégrations, t'es à combien de plateformes ou de chaînes l'année dernière ? Je pense que quand on faisait, on avait trois plateformes en API, il y en avait d'autres qui étaient en fichier. Ok. Il n'y en avait que trois en API. Aujourd'hui, c'est plus de 130. Ok. Non, ça c'est très très cool. Je reconnais du coup des plateformes que je ne savais même pas qu'on pouvait fiscaliser sur Walthio. Je vais être franc avec toi. Et au niveau blockchain, vous couvrez quoi maintenant ? Déjà, quand tu arrives en haut, tu peux voir un peu, tu recherches des wallets, des blockchains ou les portefeuilles. D'ailleurs, aujourd'hui, on annonce qu'on intègre Avalanche et Fantôme. Donc, on a fait des gros travaux directement avec certaines blockchains. Typique sur Ethereum, il suffit juste de connecter sa clé publique et automatiquement, s'il y a d'autres wallets, on va les détecter comme un wallet Polygon, par exemple. D'accord. Donc, ça peut… Ok. En fait, il n'y a pas besoin d'ajouter chacune des parachains. Automatiquement, on les identifiera et il y aura juste à cliquer pour associer tous les comptes. Tu détectes les tokens ESDT déjà ou pas encore ? Ouais. Sur Elrand, d'ailleurs, on a fait un petit aparté, mais on a fait un sacré travail avec leur équipe technique de leur explorateur et ce qui fait qu'en fait, maintenant, sur Elrand, il suffit juste d'ajouter par exemple comme ça une clé publique et automatiquement, nous, on va capter tout ce qui est DeFi, meta-stacking, meta-bounding. Et ça calcule ça comme du plus-value ? Ça va automatiquement… En fait, nous, on va les lire, les transactions. Par exemple, l'utilisation du MyRDEX, le Launchpad. Automatiquement, on va les lire et comme on aura les infos, on va les enregistrer pour qu'il y ait le bon enregistrement fiscal pour un particulier qui veut calculer ses plus-values. Ok, très clair. Écoute, je te laisse avancer. Mais ouais, d'accord, beaucoup plus de chaînes, beaucoup plus de plateformes. C'est cool parce que c'est vrai que c'était un peu limité encore l'année dernière et encore, on était déjà très contents d'annoncer qu'il y avait déjà quelques API. C'était déjà un gros changement quand c'est arrivé. Ouais, clairement, c'est beaucoup plus sécurisé. D'ailleurs, on profite des API, c'est quand même beaucoup plus. On a juste de la lecture Je rappelle du coup parce que c'est vrai que quand vous mettez votre API sur la plateforme, vous allez autoriser Waltio à lire certaines informations uniquement et non pas à retirer l'argent que vous avez là-bas. Ça va siloter en fait l'information et ne donner à Waltio que la stricte information qu'Waltio peut avoir pour faire le travail de calcul fiscal. Voilà, exactement. Ni d'ailleurs faire de transactions, c'est seulement de la lecture d'informations. Très clair. La première idée, c'est qu'on rassemble toutes ces informations, tous ces comptes, plateformes d'échange et wallet et à partir de là, on peut voir en fait toutes les transactions qu'on a ajoutées. Donc là par exemple. Comme d'habitude en fait, ça va te montrer les dépôts, les retraits, les échanges et ça va essayer d'estimer si t'as gagné ou si t'as perdu quoi. Là, c'est la première étape où on revoit ces transactions, on peut jouer avec, les filtrer, on peut en ajouter d'autres si on a besoin. Hop, juste ici. Et une fois qu'en fait, on a vu ces transactions, on va lancer une analyse et c'est là où on parlait tout à l'heure de l'intelligence de Waltio. On veut dire que l'outil va mieux, on va dire, identifier les types de transactions, les prix. Là, il y a une première étape qui conseille, on va regarder est-ce qu'il y a bien des retraits, des dépôts et des échanges. Donc on va dire, attention sur telle plateforme d'échange, vous n'avez pas fait de retrait, c'est peut-être normal, c'est peut-être pas normal. Et tu peux toi-même voir tes transactions du coup s'il y en a une qui ne passe pas et la catégoriser en disant celle-là ne pas la prendre en compte, celle-là ci, celle-là ça. Au moins, tu t'assures que déjà à cette étape que tu as bien mis, si c'est sur des exchanges qui n'ont pas d'API, le fichier de dépôt, le fichier de retrait et les fichiers de transactions. Ok, ouais, que tu as bien tout pour faire le calcul du coup. Exactement, ouais. Ça fait quoi s'il manque l'une de ces infos ? Genre, il n'y a pas les dépôts, il n'y a que les retraits, ça va à la fin, ça ne doit pas être possible. Alors, il te dit tu dois avoir un gros chiffre qui ne va pas quoi. En fait, le calcul va être absurde et notre logiciel va le détecter et il va me dire, attendez, nous on ne peut pas, il y a une anomalie parce qu'il manque des transactions. Il faut vraiment avoir toutes les transactions. C'est un peu comme si tu veux faire la compta de ton entreprise et que tu oublies un... Le mois de mars. Ok, d'accord. Non, très clair, très très clair. Donc, ça va faire quelque chose qui va être complètement partiel. Ok. Petit truc aussi intéressant qu'on a rajouté, petit détail, mais on a vu que souvent, certains de nos utilisateurs passaient du temps avec des transactions type des scams tokens sur la BSC, juste un sujet de les mettre à zéro ou de les valoriser. Donc, nous, on a rajouté quelque chose ici, c'est les jetons sans valeur si évidemment, nos outils, on apprend au fur et à mesure que les utilisateurs les identifient comme des arnaques. Nous, on s'assure, on enquête, mais il est possible que certains jetons soient des scams tokens, en tout cas, valent zéro, ils doivent être exclus de l'analyse. Là, on peut renseigner. Un utilisateur peut le faire ? Exactement. Tous nos utilisateurs renseignent ici leurs jetons en se disant les jetons qui n'ont pas de valeur. Alors ça, c'est très malin parce qu'en réalité, si la communauté s'y met, tu vas avoir une vraie bonne base de données. En fait, plus la commu va te renseigner, plus les analyses vont être faciles et précises à l'avenir. C'est cool. Ok, très clair. Carrément. Ça, c'est cool. Donc, après, derrière, évidemment, quand les gens mettent ça, je présume que ça n'affecte pas tous les autres utilisateurs. C'est vous qui voyez. Alors, c'est ça, exactement. C'est pour chaque utilisateur. Nous, après, quand on en a plusieurs qui posent le même ticker, on va apprendre, on va enquêter. Donc, vous allez valider avant que ce soit. Ok, très clair. Chaque utilisateur, c'est lui qui valide. Mais après, pour après l'étendre, justement, c'est comme ça qu'on enrichit notre base de données. Très clair. Et après, on lance la production du rapport fiscal, un petit peu comme on a fait. À partir du moment où on paye, on va avoir accès aussi aux rapports fiscaux des années précédentes. Triste bilan 2021, Pierre. Ouais. Compte des mots. On a plus de visuels que l'année dernière. On n'avait pas ça. C'est ça. En fait, on s'est dit, tant qu'à faire, on a les données, autant les présenter pour que ce soit plus intuitif. Et donc là, on peut voir, la personne a investi 5 000, puis 4 000. Là, il y a eu la valeur de portefeuille. Et on peut voir, d'un coup, il a vendu pour autant cette valeur. On veut dire que c'est plus facile à interpréter des transactions et l'évolution de son portefeuille. Et après, comme l'année dernière, on produit les documents à garder si un jour il y a un contrôle fiscal, c'est-à-dire un certificat qui atteste des travaux qui ont été réalisés par WTO. Un document qu'on appelle un grand livre et qui va justifier tous les calculs qui ont été déclarés. Et on va produire aussi, donc là, on peut les télécharger, l'annexe de déclaration de plus-value. C'est celle où on doit remplir, où on doit reporter les chiffres dans l'espace en ligne de déclaration fiscale. Et on produit aussi une fiche de stock, c'est pour ceux qui aiment bien suivre leurs cryptos de façon un peu comptable, méticuleuse. Il y a un document Excel qui permet de voir l'évolution des cryptos. Est-ce que tu expliques l'ordre de tout ce qu'il faut faire pour déclarer ses impôts avec ces fichiers qu'on obtient là dans un tuto ? Tu m'avais parlé du tuto. C'est ça. Une fois qu'en fait, tu as terminé, tu te dis, ok, c'est cool, qu'est-ce que je fais de ces documents ? Nous, on dit, premier point, c'est que là, on peut récupérer toutes les informations sur le formulaire des comptes à l'étranger, formulaire 3916-3916-BIS. Ça, c'est l'une des deux grosses obligations. Il y a déclarer ses plus-values en crypto, évidemment. Et l'autre, du coup, c'est vraiment remplir tous les comptes d'exchange qu'on a. Ça donne toujours les informations des provenances des plateformes ? C'est ça. En gros, c'est déclarer tous les comptes détenus à l'étranger. Et là, on donne toujours ces informations avec les adresses et autres. Il suffit juste de cliquer sur la plateforme qu'on a et on récupère toutes les infos. Ok, très clair. Et là, tout à l'heure, c'est ça. Après, on se dit une fois qu'on a ces documents, les prochaines étapes. Premier point, c'est ce qu'on vient de voir. Deuxième point, on s'est dit ça ne sert à rien de perdre du temps. L'espace en ligne de déclaration fiscale, il est compliqué. On a fait un tutoriel étape par étape où on explique vraiment où est-ce qu'il faut cliquer. Donc ça, c'est le site des impôts. On est d'accord. C'est sur Walthio et on fait des copiers-écrans du site des impôts. Du site des impôts, ça se passe pas trop de temps dessus. Ok, ça se passe assez bien. C'est un outil qui est plutôt recommandé et ça fait plaisir. Et surtout, chaque année, il s'améliore. Et pour le coup, là, il y a la meilleure preuve possible. Vous pouvez regarder déclaration année 2021, déclaration année 2020. C'est la troisième vidéo. Donc, vous pouvez voir non seulement comment ça évolue et chaque année, les sujets. Parce que la première partie de la vidéo, c'est vraiment l'évolution du droit chaque année ou de l'interprétation du droit. Là, pour le coup, d'ailleurs, j'ai repris Pierre le fait qu'on a enfin des bonnes nouvelles pour 2023 qui arrivent. Et pour le coup, on testera également l'outil. Est-ce que tu as une autre fonctionnalité ? Est-ce que c'est terminé ou est-ce que tu veux montrer une dernière chose sur l'outil ? Oui, une dernière fonctionnalité qu'on vient de sortir, c'est qu'on a vu que de plus en plus d'utilisateurs voulaient recommander à leurs proches l'outil. Donc là, maintenant, on peut gagner 15 euros quand on recommande un de ses proches. Ce n'est pas 15 euros qu'on peut sortir du site. C'est 15 euros de réduction pour utiliser Walltio. Non, on n'est pas un exchange ou une banque. Ce n'est pas 15 euros, en effet, qu'on peut récupérer du site. C'est 15 euros en moins de son prochaine utilisation de Walltio valable à vie et aussi 15 euros pour tout nouvel utilisateur, tout nouveau parrain qu'on a recommandé en déduction. Les amis, je vous rappelle qu'il y a un code d'affiliation. Il y a un lien dans la description dans lequel vous avez 10 % de réduction sur l'outil Walltio s'il vous plaît et que vous l'utilisez. En tout cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir et même à nous faire un feedback de différentes fonctionnalités qui pourraient y être intégrés pour rendre l'expérience encore mieux. C'est le but. Chaque année, un petit peu mieux. D'ailleurs, c'était intéressant. On a eu tellement de retours qu'à un moment, on s'est dit mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on rende la roadmap de Walltio qui soit publique. Et donc, depuis, on a créé un outil avec feedback.walltio.co et on peut le trouver plusieurs fois. Mets-le en description. Je le mets en description. Et comme ça, les gens peuvent upvote les chaînes qu'ils veulent et c'est comme ça qu'on a vu typique qu'Avalanche était beaucoup demandé alors que dans les commentaires, on ne l'avait plus, par exemple. Ok, d'accord. Ça, c'est pertinent. Je le rajoute du coup. Écoutez, les amis, c'est la fin de cette présentation. J'espère que ça vous a plu. J'espère encore une fois que l'outil, vous le trouverez utile et un peu plus chaque année. Et pour le coup, on va se revoir avant ça mais on se dit à l'année prochaine. On essaye de se la faire en vrai au lieu de se la faire en visio comme chaque année, l'année pro, Pierre. Ouais, carrément. Tu viens dans le bureau ou je viens à Metz. Ok, on se donne rendez-vous et on essaye de se la faire en présentiel l'année prochaine. Merci beaucoup, Pierre. Les amis, c'est tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le droit, n'hésitez pas à les poser en commentaire puisqu'il y a également Pierre et une partie des équipes de Waltio qui viennent répondre que ce soit sur l'outil Waltio ou sur le droit. N'hésitez pas, on est là pour répondre à tout. Et si à un moment, vous avez un retour à faire, comme on vous l'a dit, il y a également en description un lien feedback Waltio où vous pouvez tout simplement choisir les prochaines fonctionnalités qui vont être implémentées mais également proposer des features. N'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce bleu, à suivre la chaîne si ça vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube et on se retrouve, nous Pierre, sur cette chaîne l'année prochaine pour parler de fiscalité et cette fois-ci en présentiel. Au revoir tout le monde. Ciao.